Dans cette vidéo, je vais défendre TikTok alors que l'application a supprimé mon premier compte et qu'elle a censuré plusieurs de mes vidéos. Une commission d'enquête du Sénat pose un ultimatum à TikTok en France. Ce n'est pas une loi qui a été votée, c'est une commission d'enquête du Sénat qui donne des conseils au gouvernement Macron. Cependant, on sait que celui-ci est fan de démocratie et qu'il est très attaché à la liberté d'expression. Tout le monde va croire que j'ai dit cette phrase au premier degré. Évidemment, c'est de l'ironie. Les sénateurs appellent le gouvernement à suspendre TikTok en France et à demander sa suspension au sein de l'Union Européenne si ce réseau social ne clarifie pas avant le 1er janvier 2024 la nature de ses liens avec les autorités chinoises. Je conseille au Sénat de faire la même chose concernant Google et Apple. Il faudrait qu'ils clarifient la nature de leurs liens avec les autorités états-uniennes. TikTok doit aussi mettre en place une modération efficace ainsi qu'un contrôle effectif de l'âge. Pourquoi c'est le cas sur Instagram ? C'est le cas sur YouTube ? C'est le cas sur Snapchat ? La commission entend tenir TikTok responsable de son contenu en raison de son rôle actif sur les vidéos qu'il diffuse. Les réseaux sociaux sont accusés d'avoir participé à l'emballement des récentes émeutes en France déclenchées après la mort de Naël. Non mais c'est une blague, il faut aussi interdire les films américains parce qu'on sait jamais, peut-être il y a des gens qui vont se prendre pour Batman, ils vont se prendre pour Spider-Man, ils vont voir un film de guerre, ils vont acheter un tank, non mais il faut arrêter là. Les responsables des émeutes, c'est les émeutiers. Les responsables des viols, c'est les violeurs, c'est QFD. Je continue, ces contenus pourraient être biaisés au profit d'autorités chinoises soucieuses d'alimenter des troubles susceptibles d'affaiblir l'image de la démocratie. Établit ce rapport. Mais n'importe quoi, ce sont les gouvernants français qui ne cessent d'affaiblir l'image de la démocratie en réduisant nos libertés individuelles. Les parlementaires recommandent une modération a priori en cas de graves troubles à l'ordre public et la possibilité pour les autorités de retirer ou bloquer l'accès à certains contenus. Ah ben dites donc, et ça ose se moquer de la Chine et de la Corée du Nord. Ce rapport veut officialiser la censure afin qu'il n'y ait qu'une seule vérité, celle du gouvernement. Les sénateurs souhaitent également un blocage de l'application au bout de 60 minutes pour les mineurs. Sinon, il y a plus simple, ça s'appelle l'autorité parentale. Il suffit de laisser les parents être des parents et ceux-ci peuvent éviter, par exemple, de filer un smartphone à un gamin de 8 ans. D'autre part, tant que le gamin est mineur, c'est aux parents de décider combien de temps celui-ci peut utiliser un smartphone, une console de... d'autre part, tant que le gamin de la Chine et de la Chine et de la Chine.